Access, les requêtes en SQL, exemple sur la clause having. Nous avons vu dans la vidéo précédente comment fonctionnait la clause having. On va prendre un autre exemple pour comprendre un petit peu mieux le mode de fonctionnement. Ce que je voudrais afficher, c'est afficher les départements dans lesquels il y a plus que deux ouvriers. Donc, on va afficher les numéros de département. Pour cela, on crée une requête en basculant SQL. Et puis, on affiche les numéros de département. Select nos DEP. En face des numéros de département, on va compter le nombre d'ouvriers. Donc, on va faire un quant étoile. Quant étoile, ça compte le nombre d'employés. Donc, il va falloir bien sûr restreindre, pour n'afficher que les ouvriers, pour pouvoir afficher pour un département donné le nombre d'ouvriers. Alors, juste avant, nos DEP, ça se trouve dans la table employés. Donc, from the underscore employés. Et là, on va mettre notre clause WHERE, qui ne va conserver que les ouvriers. Donc, WHERE fonction égale ouvrier. Pour que cette requête fonctionne, là, nous avons un champ qui compte plusieurs lignes. Et il va donc falloir, ici, regrouper à chaque fois que le numéro de département sera identique. Donc, on va faire un groupe BY nos DEP. Normalement, si j'affiche ça, j'ai le nombre d'ouvriers dans chacun des départements. J'ai trois ouvriers dans le département 10, j'ai un ouvrier dans le département 20, et j'ai un ouvrier dans le département 30. Ma question initiale, ce n'était pas d'afficher les départements avec le nombre d'ouvriers, mais d'afficher les départements dans lesquels il y a plus que deux ouvriers. Donc, il va falloir enlever ces lignes 20 et 30. Donc, pour enlever des lignes regroupées, nous avons besoin de la clause HAVING. On rebascule en mode SQL. Et là, on va rajouter une ligne HAVING COUNT étoile supérieur strict à 2. Ainsi, il va enlever tout ce qui n'est pas supérieur strict à 2. Il ne me restera donc qu'une ligne. Il ne me reste bien que le département 10, dans lequel il y a trois ouvriers. On aurait pu ici mettre un petit titre, c'est-à-dire que là, en retournant SQL, on va mettre AS Nombre d'ouvriers. Et on a donc ici la réponse à la requête, c'est-à-dire qu'il n'y a que le département 10, dans lequel il y a trois ouvriers. Il me semble que... Alors, est-ce que j'ai fait une faute ? Oui, j'ai oublié le S ouvrier. Donc, on va vite le rajouter. Mode SQL. Nombre d'ouvriers S. On bascule. Et là, on a bien notre S qui apparaît. Donc, on voit bien l'aspect dynamique de ces requêtes. Voilà, j'espère que vous aurez bien compris le principe des requêtes avec une clause HAVING, qui va permettre de filtrer les lignes regroupées. On va enregistrer cette requête 1. On va l'enregistrer sous le nom de la R underscore G B 08. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et surtout de vous abonner à la chaîne.